... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, voici votre journal hebdomadaire au sommaire de ce vendredi 21 mai. Un grand moment tant attendu avec la réouverture des lieux culturels. Les techniciens de laboratoire de l'hôpital de Lens étaient en grève. L'agglomération de Lens-Lévin ouvre des composteurs à la Maison des Jeunes de Lens. C'était aussi la réouverture pour le parc des Cities. Notre coup de loupe de la semaine, nous vous expliquerons comment changer votre chaudière grâce à MaPrimeRénov'. Mais tout de suite, encore une réouverture, celle des bars et restaurants en terrasse. La vie reprenait aux abords des bars et restaurants ce mercredi 19 mai. Les établissements ont pu de nouveau accueillir des clients uniquement en terrasse, comme cette brasserie lançoise qui a dû réaménager les lieux. « On a eu le droit à l'extension de la terrasse un peu plus loin et plus l'autre côté aussi. Donc pour nous, on peut accepter plus de clients. » « Et quel est le bilan pour ce midi, là, pour l'instant ? » « Pour l'instant, on travaille bien. » « Non, c'est bien parce que les gens sont au rendez-vous, ça marche. » En à peine une heure, déjà 40 plats servis ici, le tout soumis à un protocole sanitaire. Masque jusqu'à l'arrivée de l'assiette, distanciation entre les groupes, sans même un plexiglas entre les voisins de table. Un retour au resto qui a ravi les clients. « Ça fait plaisir quand même. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas profité ensemble. » « C'est important de venir aider les commerçants en fait. » « On revient un petit peu. Ça nous fait tout drôle de voir les passages et tout. » « Ça fait plaisir de manger avec tout le monde à l'extérieur et surtout avec des amis pour une fois qu'on peut. » Une assiette de pâtes ou des frites à savourer en extérieur, malheureusement pas dans tous les établissements. Certains préfèrent continuer le click and collect et servir en terrasse simplement des boissons. C'est le cas de cette brasserie de l'Oison-soulance qui s'est étendue juste à côté du parking. « On a un espace, on est à peu près 40 mètres carrés. On n'a qu'une trentaine de couverts possibilités en respectant les distanciations. Très contraignante le protocole sanitaire. On ne fait que de la vente en portée. Pour les clients qui le souhaitent en consommant, ils peuvent prendre la vente en portée directement à la table. Mais le restaurant n'ouvrira que le 9 juin. » En attendant cette date, on trinque ici autour de quelques bières à consommer avec modération. « Oui, la première depuis quelques mois déjà. » « Ça fait du bien parce que depuis quelques mois déjà qu'on a plus le droit d'aller boire un coup. » « C'est vrai qu'on revit déjà. » Mais à cause de la météo capricieuse annoncée, quelques restaurants ont préféré différer leur date de réouverture. Cette enseigne lançoise, complètement vide aujourd'hui, a dû annuler une dizaine de réservations. « Si jamais il s'installe à table, moi je fais des rognons de veau, moris, je fais du fouet de veau, on fait de l'araignée, de la poire, les meilleurs morceaux de viande, qui refroidit à une vitesse que s'il fait mauvais, c'est pas possible. » Rendez-vous donc en terrasse avec le soleil dans les prochains jours. Il faudra patienter trois semaines le 9 juin pour pouvoir de nouveau consommer à l'intérieur des cafés et des restaurants avec toujours un protocole sanitaire adapté. Ce mercredi 19 mai, la deuxième phase de déconfinement est entrée en vigueur. Une véritable bonne nouvelle pour les habitants de l'agglomération de Lens-les-Vins, mais aussi pour les acteurs du territoire. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, déjà pour les restaurants, les bars qui sont restés fermés pendant un bon moment, même s'il y avait des dispositifs qui étaient un peu spécifiques avec le click and collect, ou les mesures comme on a pris par exemple à Lens. Mais c'est vrai que c'est un début de retour à la vie normale, en tout cas dans une jauge limitée, mais on a hâte que ça reprenne et donc c'est une première étape intéressante. Et pour les lieux culturels, et en principe pour l'ensemble des activités que l'on peut avoir, y compris peut-être sportives, c'est aussi un nouveau démarrage. Et aujourd'hui, comme on le voit au Louvre, c'est le démarrage et surtout de passer le message que ces lieux sont en attente de notre retour collectif. C'est aussi l'occasion de retrouver un lieu qu'on connaît, mais avec une organisation, une présentation d'œuvres qui est différente que celle qu'on a l'habitude de voir. Les visiteurs ont donc retrouvé la Galerie du Temps et découvert la nouvelle exposition Les Tables du Pouvoir, comme Christian, un habitué du musée. Ça faisait un moment qu'on attendait, c'est-à-dire. Puis comme ce n'est pas la première fois qu'on vient, on a déjà vu au moins 4 ou 5 fois. Puis c'est bien, c'est agréable. Puis comme il y a une nouvelle exposition aussi, donc on va en profiter. J'ai mon petit-fils qui est là, donc il apprend des choses en même temps. Une réouverture très attendue également pour les équipes du musée. On a vraiment fait en sorte de ménager une visite la plus confortable possible pour nos visiteurs. Et on est ravis de voir que dès le premier jour, ils sont là, au rendez-vous, fidèles, avec des témoignages très émouvants de gens qui nous ont dit que le musée leur avait manqué. Donc ça, ça va droit au cœur. Il y a beaucoup de choses neuves dans le musée. On a beaucoup travaillé pendant cette période aussi. Donc on a une très belle exposition, Les Tables du Pouvoir. C'est un art magnifique avec plus de 400 objets qui retrace l'histoire des tables du pouvoir. Comment les princes, comment les rois, comment les puissants de ce monde ont utilisé l'art de la table, la réception à des fins politiques. Et comment ça s'est traduit à travers la production d'objets, de véritables œuvres d'art, de trésors. Et on voit des objets extrêmement rares dans cette exposition. Donc une très 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 belle exposition dont on est très fiers. Et voilà, qui donne envie aussi de se retrouver, qui finalement, dans cette période-ci, marche bien. Parce qu'elle invite à retrouver cette forme de convivialité dont on a tous besoin. La Galerie du Temps, quant à elle, a profité de la fermeture pour accueillir 18 nouvelles œuvres du Quai Branly. Direction maintenant les salles obscures, elles aussi autorisées à rouvrir leurs portes. Au pâté de Liévin, les cinéphiles étaient au rendez-vous. Passionnés de cinéma, c'est comme revenir à la maison en fait. Comme revenir limite dans une église en fait. Ah ouais non, ça fait du bien quoi. C'est pour ça qu'on se disait avec ma compagne, peut-être qu'on allait être émus en fait de rentrer dans la salle de cinéma. Donc non, 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 on a très envie de revoir un film en fait. Avec une jauge limitée à 35% par salle jusqu'au 8 juin, pour arriver progressivement à 100% à la fin du mois, les salles de cinéma ont retrouvé leurs spectateurs. Ouvrir nos portes, c'était très important pour nous parce que les 7 mois ont été très longs. Aujourd'hui, nous, nous sommes plutôt sur l'avenir. Surtout en sachant tous les films que l'on a en stock, qu'on va pouvoir diffuser sur grand écran. pour passer des moments dans nos salles très agréables. Et voilà, on espère avoir beaucoup de monde et que les gens vont revenir nous voir dans nos salles en fait. Pour un retour à la normale, il faudra encore patienter jusqu'aux vacances d'été. En attendant, retrouvez tous vos lieux culturels sur aglo-lancier20.fr. Les techniciens de laboratoire en colère ce mardi 18 mai. Un mouvement de grève national suivi au centre hospitalier de Lens où une distribution de tracts a lieu très tôt aux entrées d'établissements pour faire entendre leurs revendications. Les techniciens de laboratoire souhaitent avant tout une revalorisation salariale et de leur diplôme. Et ils veulent aussi une reconnaissance de la profession à sa juste valeur. Alors il y a le Ségur qui est en train de se faire là actuellement, le Ségur 2. Et on a été écartés sous prétexte que notre diplôme n'a pas été réingénérisé. Or, nous attendons la régénérisation maintenant depuis une vingtaine d'années. Depuis 1999, les accords de Bologne. Notre métier a énormément évolué. Nous avons beaucoup de qualités, d'informatique. Nous ne sommes pas là juste pour rendre un résultat. Nous avons beaucoup de travail en amont. On est coincé à la catégorie B à cause de ce manque de réingénérisation du diplôme. Et on veut passer en catégorie A. Comme les infirmières, comme les manips qui sont passés il y a 2-3 ans. Et on cherche à avoir une reconnaissance effectivement sur ce qu'on fait. Quand on pose la question aux gens, qu'on arrête, quel est notre travail ? C'est juste de rendre un résultat. Peu importe le comment on le rend, tout ce qu'ils souhaitent, c'est un résultat. Et avec la crise sanitaire actuelle, c'est un personnel qui a aussi été très sollicité dans ce secteur. ayant pour conséquence une certaine accumulation de travail qui s'est faite ressentir et sans renfort supplémentaire. Depuis le Covid, on a eu un gros boom au niveau de l'activité. On accumule nos heures, on ne peut pas prendre nos heures. On fait des semaines pratiquement de deux semaines sans repos. Le personnel n'est pas augmenté du tout. Au contraire, on a des fuites de techniciens. Les gens s'en vont et on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi on demande que notre métier soit revalorisé, qu'on ait une image, qu'on soit reconditionné en catégorie A comme n'importe quelle personne. Et cette catégorie-là, on ne la veut pas en janvier 2022, mais on la veut en octobre 2021, comme le Ségur l'a promis pour les autres personnels soignants. Le fait de revaloriser le salaire va pouvoir attirer du personnel soignant aussi. Parce qu'on a du mal à recruter aussi. Les techniciens savent que le métier est dénigré, qu'il est très difficile, que l'activité est très lourde. Donc s'ils n'ont pas le salaire derrière, ils ne vont pas venir. Ils vont préférer faire autre chose comme métier qui est mieux revalorisé. On a l'image de, on met un tube, on appuie sur start et ça y est, on a l'analyse. On a quand même des personnes qui sont là la nuit, toutes seules, pour faire toutes les analyses avec un rendu biologique. C'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité de rendre une analyse qui peut impacter sur la prise en charge du patient. Et je trouve que ça, les services de soins ne se rendent pas compte en fait. Et je ne trouve pas ça normal. C'est pour ça qu'il faut qu'on montre qu'on est là, qu'on a autant de responsabilités et qu'on fait partie de la prise en charge directe du patient. Là, nous travaillons déjà en service restreint. C'est-à-dire qu'on a quand même 95% des techniciens de laboratoire aujourd'hui qui font grève dans notre laboratoire. C'est-à-dire que là, on travaille comme un dimanche, un jour, deux semaines. Ça va être très compliqué pour les services de soins. Et s'il faut continuer, on continuera, il n'y a pas de souci. Un rassemblement d'une plus grande ampleur s'est ensuite tenu dans l'après-midi à Lille, place de la République, avec tous les techniciens de laboratoire de la région qui sont allés protester devant l'agence régionale de santé où une dénagration a été reçue. Épluchure de fruits et légumes, filtre à café, papier journaux, ces déchets de la vie quotidienne sont plus utiles que vous ne le pensez. Ils peuvent servir de biodéchets quand on les jette dans un composteur, comme celui de la Maison des jeunes de Lens. Alors du coup, le composteur, il est en trois bacs, comme on peut voir ici. Donc le premier sera pour tout ce qui sera bois, broyat. Le deuxième sera pour les déchets ménagers. Et donc le troisième, ce sera le bac d'utilisation. Donc c'est le bac où justement le compost sera fait, donc on pourra se servir. Donc du coup, tout le monde peut participer, toutes les personnes du quartier, les jeunes qui viennent à la Maison des jeunes, nos adhérents. Tout le monde peut venir nourrir le compost, donc en faisant attention évidemment au bac. Et après, tout le monde peut aussi venir se servir dans le troisième bac. Donc l'idée, c'est que peut-être qu'on aura des déchets à fournir, mais peut-être qu'on n'aura pas besoin du compost. Ou alors au contraire, peut-être qu'on aura plus besoin de compost qu'on pourra fournir de déchets. Donc c'est vraiment selon les besoins de chacun. On peut venir aux horaires d'ouverture de la Maison des jeunes. Donc ça, les horaires vont bientôt changer, mais ils seront donnés plus tard. Ou alors nous aussi, quand on est disponible, on viendra ouvrir la Maison des jeunes pour que les gens puissent venir déposer leurs déchets. Donc du coup, l'idée, ce serait que ce soit ouvert du lundi au samedi à peu près. Une initiative de l'agglomération de l'Ancelier 20 pour sensibiliser ses habitants au recyclage de leurs déchets. Ce composteur permettra de baisser les coûts d'incinération et de faire du bien à la planète. Alors on est aujourd'hui, parce qu'on a lancé, sur cette année 2020, les composteurs collectifs. C'est-à-dire ce que vous voyez là aujourd'hui. Le but premier de ces composteurs, c'est premièrement, on rend la nature ce que la nature nous a donné. Et deuxièmement, c'est tout ce qui est dans ces composteurs, c'est ce qui n'est pas aujourd'hui incinéré. Donc c'est ce qu'on ne va pas retrouver dans nos poubelles au Bordeaux. Et aujourd'hui, le coût d'incinération, c'est quand même des coûts très importants. Petit rappel, c'est des dizaines de millions, c'est 33 millions d'euros, l'ensemble de la collecte et le traitement des déchets. Bon, derrière ça, on a une revalorisation de certains produits, mais le coût est très important. Et pour une agglomération comme la nôtre, c'est un budget, c'est l'un des plus gros budgets. Et ce sont toutes des actions qui vont permettre de réduire le tonnage. Qui dit réduire le tonnage, réduire l'incinération, réduire beaucoup tous les coûts qui sont apportés pour tous les traitements et l'incinération. 18 composts partagés et collectifs sont déjà répartis dans l'agglomération. Si vous êtes une structure intéressée par ce type de dispositif, rendez-vous sur agglo-lancier20.fr pour plus d'informations. Après plusieurs mois de fermeture, le parc des citizens a enfin pu rouvrir ses portes au public, impatient de pouvoir de nouveau arpenter les allées. Ça fait du bien en fait de reprendre de l'air frais ici, après avoir été en fermeture tout le temps. Contact avec les animaux, c'est libérateur. Certaines zones restent cependant inaccessibles en raison d'une décision préfectorale. En restriction malheureusement, on espère pouvoir les lever assez rapidement et on sait à quel point les enfants sont frustrés de ne pas pouvoir utiliser la plaine de jeu, mais les contrats sanitaires sont ainsi faites. On espère ouvrir à partir du mois de juin si les contrats sanitaires du 9 juin nous en donnent la possibilité. Ceci étant, à aujourd'hui, l'ensemble de la plaine de jeu est fermé, le city-stade est fermé, le parcours sportif qui se situe dans le fond du parc est également fermé. Est accessible en loisir l'ensemble des boisements en déambulation et la plaine de jeu, si l'on veut déjeuner éventuellement, plus ces deux préos qui sont toujours en accès libre. Pour le coup, on a quand même laissé le parcours d'orientation ouvert. Voilà, il y a 4 ou 5 parcours différents. Au moins, vous pouvez venir avec vos enfants déambuler et puis arpenter au travers de l'ensemble du parc des Cities. Avec une jauge limitée à 1 000 personnes en temps réel, le parc a cependant préparé sa réouverture avec quelques nouveautés. Nous avons accueilli des cigognes, des tortues de terre, des tortues d'Hermannes, et des tortues de floride, des tortues aquatiques, qui vont arriver dans le nouveau bassin, à côté de la volière des perroquets. Pendant la fermeture due au Covid, malheureusement, le public nous a manqué et nous avons effectué quelques travaux. Nous sommes encore en cours d'achèvement des travaux. Le bassin des tortues de floride et la zone faisant qui va ouvrir normalement courant juin, la nouvelle zone où on va pouvoir voir les faisants dans la zone asiatique. Le parc est passé aux horaires d'été et est ouvert de midi à 19h et le port du masque reste obligatoire dès l'âge de 11 ans. Avantages ou inconvénients, les chaudières au fioul sont-elles destinées à disparaître ? Remplacer vos anciennes installations énergie fossile par des équipements énergie renouvelable, plus modernes et moins coûteux, c'est possible grâce à MaPrimeRénov'. On appelle une prime locale, c'est une aide qui va venir s'ajouter à un programme qui s'appelle Habiter mieux sérénité de l'ANA. L'agglomération de l'Anse-Livin va venir ajouter une prime dans un programme de travaux, un bouquet de travaux, on appelle ça, et qui viendra en complément de l'aide de l'ANA. Pour la rénovation énergétique de son logement, le particulier peut se rendre à l'espace Conseil Fer pour bénéficier d'un conseil gratuit, neutre et indépendant. Une aide financière dont a bénéficié Dolorès, habitante de Salomine. Le fioul, ça devenait très compliqué, les odeurs très désagréables et j'ai eu l'autorisation d'avoir les primes rénov' ce qui m'a permis de pouvoir, cette fois, changer ma chaudière. La prime coup de poule chauffage varie en fonction des niveaux de ressources. Dolorès a donc choisi une chaudière à condensation pour consommer moins et chauffer davantage, tout en réduisant son impact environnemental. Des conseils pour faire un remplacement de chaudière, c'est simple. Moi, je pense qu'il faut absolument passer par une entreprise qui est qualifiée RGE. Déjà, on revient toujours au même. C'est pour avoir les aides. Mais il n'y a pas que l'aide qui compte. C'est aussi de donner aux clients le meilleur confort au niveau installation, au niveau de remplacement de chaudière. Mettre une bonne régulation, surveiller la capacité des radiateurs s'ils ont une capacité à bien chauffer. Parce que ça peut arriver qu'on puisse mettre une chaudière de très haut de gamme à condensation et d'avoir des radiateurs qui sont sous-dimensionnés. Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur aglo-lancelévin.fr ou contactez la maison de l'habitat durable.